Merci Madame la Présidente. Avec mon collègue Sébastien Denagent, nous interrogions après l'intervention de Madame Magne et nous nous demandions mais pourquoi tant d'agressivité Madame la Vice-présidente de cette aglopole, vous qui vous réjouissez la signature du contrat de transition énergétique sur le bassin de Thau pour un peu plus de 90 millions d'euros, il y aurait donc deux Madame Magne, une Madame Magne à 7 qui se félicite de l'action en matière de transition énergétique de la région et qui la salue et une Madame Magne ici dans l'Assemblée qui ne trouve aucune grâce à ce rapport. Quant à vous, quant à vous Monsieur Bohr, j'ai l'impression que rien n'a de prise sur vous. Vous êtes là à nous donner des leçons, à nous expliquer ce qu'il faudrait faire. On aurait pu espérer de votre part un peu plus d'humilité, en fait l'humilité de ceux qui sont régulièrement battus à toutes les élections. Mais bref, c'est désespéré. Qu'il me soit du coup permis de saluer au nom du groupe l'élection de notre collègue David Topiak qui est absent aujourd'hui car il nous représente à l'Assemblée nationale. Et j'aimerais en venir au fond de ce rapport, mesdames, messieurs, chers collègues. Faut-il vous rappeler les deux années de crise sanitaire que nous venons de traverser ? Faut-il vous rappeler le contexte international et la guerre qui se déroule sous nos yeux ? Ces deux événements nous ont montré et nous montrent encore nos fragilités, notamment sur le plan énergétique, tant pour sa ressource que pour son coût. Mais fallait-il ces événements pour s'apercevoir qu'urgence climatique et sociale se rejoignait ? Fallait-il être confiné et voir la guerre revenir sur le territoire européen pour se préoccuper de notre autonomie, de notre souveraineté, tant économique qu'écologique ? Pour certains chantres de l'incantation ? Peut-être, sûrement. Pour des élus du réel, pour des représentants du terrain, pour des femmes et des hommes qui préfèrent le faire au dire ? Assurément non. Très tôt, dans l'erreur de la majorité régionale, sous l'impulsion de Carole Delga, se sont affirmées des volontés, notamment celles de devenir la première région à énergie positive d'Europe et notamment celles de reconquérir des parts de notre souveraineté. Des volontés se sont affirmées, mais surtout des actes ont suivi. Car ici, en Occitanie, la réflexion est suivie d'action. Aujourd'hui, d'ores et déjà, l'Occitanie est, et ouvrez grand vos oreilles, la première région pour la programmation de l'éolien en mer flottant. La deuxième région pour la puissance photovoltaïque installée. La deuxième région pour la puissance hydraulique. La troisième région pour la puissance éolienne terrestre installée. Aujourd'hui, nous avons un outil que j'ai l'honneur de présider, l'Agence régionale de l'énergie et du climat. Et je veux saluer ici Thierry Cotel, qui en fut un des instigateurs. Elle amène force et souplesse pour amplifier et accompagner la transition énergétique sur nos territoires d'Occitanie. Oui, depuis maintenant 7 ans, nous avons fait des choix et pris des mesures pour répondre à l'urgence climatique et préserver le climat, tout en agissant concrètement en faveur du pouvoir d'achat des habitantes et des habitants de notre région. Mais il ne faut pas se contenter de l'existant et de nos premiers résultats positifs. Il nous faut continuer à agir pour répondre aux urgences du présent et offrir un avenir soutenable aux prochaines générations. C'est le sens de cet acte 2 de la stratégie REPOS, région à énergie positive, dont nous avons à débattre ce jour et qui nous a été présenté par Agnès Langevin. C'est le sens de ces axes forts et de ces mesures concrètes que nous souhaitons adopter aujourd'hui pour la souveraineté énergétique et le pouvoir de vivre, Madame la Présidente. Nous vous proposons d'agir face à l'augmentation du coût de l'énergie, de prendre le pouvoir sur notre production d'énergie, d'être exemplaires sur nos choix et dans nos actions en tant que collectivité. Agir sur le coût de l'énergie, cela passe par les mobilités, la mobilité électrique notamment, que nous aiderons davantage tant pour les particuliers que pour les professionnels. La mobilité aussi en transport en commun que nous souhaitons faciliter pour les seniors. Cela passe également par accroître notre soutien et notre accompagnement dans la rénovation des logements privés, des locaux des entreprises et des bâtiments publics. Reprendre le pouvoir sur notre production d'énergie, c'est d'abord donner la parole aux citoyens, notamment les plus jeunes d'entre nous. C'est soutenir les initiatives citoyennes dans les domaines des énergies renouvelables. Être exemplaire, c'est appliquer la sobriété énergétique au patrimoine matériel et immobilier, à commencer par celui de la région. Développer les énergies renouvelables sur nos bâtiments et espaces publics. Accompagner nos agents pour favoriser les mobilités douces et la sobriété numérique. Ce sont là des grands axes qui se précisent en mesures concrètes et réalistes. Elles se veulent utiles pour les habitantes et les habitants de notre région, pour l'économie régionale, pour les finances de notre collectivité, pour le climat qui ne peut pas attendre. Elles seront d'autant plus fortes et efficaces si l'Etat est au rendez-vous de l'histoire et de l'énergie des collectivités locales. Il a aussi beaucoup à faire et à accompagner. Il ne peut plus se payer de mots. Maintenant, en attendant qu'ils parlent et qu'ils agissent, votons en faveur de ces mesures et mettons en œuvre de nouvelles actions. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.